Salut tout le monde, bienvenue à un nouveau Deep Dive. On plonge aujourd'hui dans l'univers du Maroc avec le magazine Seven Days Lifestyle. Ah, Seven Days Lifestyle, une mine d'informations. Oui, plein de choses intéressantes, culture, mode. Un petit peu doux en fait. Exactement, un vrai reflet de la société marocaine. On commence tout de suite avec le cinéma. Mohamed Koui a remporté le prix du meilleur acteur au Festival international du film du Caire. Impressionnant. Pour son rôle dans Marjazarka, réalisé par Daoudoula Al-Sayed. Exactement. C'est l'histoire d'un jeune orphelin aveugle. Youssef, qui reçoit un appareil photo et qui part à l'aventure avec son grand-père. Vers une lagune bleue mystérieuse. Le film s'appelle Marjazarka, ça veut dire lagune bleue. Une belle réussite pour le cinéma marocain. D'ailleurs, d'autres films marocains étaient présentés au Festival. Oui, Radia et Anna Matiana par exemple. Le Maroc est de plus en plus présent sur la scène internationale. Exactement. Et ce n'est pas tout. Deux femmes marocaines figurent parmi les plus beaux visages du monde. Ah oui, j'ai vu ça. Une autre preuve du rayonnement du Maroc. On parle maintenant de mode. Avec plaisir. Le magazine nous présente Lamia El-Ghazwani, une créatrice marocaine. Oui, je la connais. Elle fait des choses magnifiques. Elle mélange la mode et le design d'intérieur dans sa nouvelle collection. C'est très original. Elle utilise des tissus de la maison parisienne Le Lièvre. Le Lièvre ? Oui, ils sont connus pour leur collaboration avec Jean-Paul Gautier. Ah oui, j'ai d'accord. Et elle crée des silhouettes architecturales, sculpturales. Vraiment impressionnant. J'imagine. Le magazine parle de brocards, de damassés, de velours, des tissus luxueux. Exactement. Inspirée des tapisseries, des palais. C'est fascinant de voir comment elle utilise ces matières pour créer des vêtements contemporains. Elle s'inspire de la grandeur des cours royales françaises. Louis de Cattes, Napoléon. Mais avec une touche moderne, bien sûr. Une vraie fusion entre l'histoire et la modernité. Exactement. Et ses créations sont uniquement disponibles dans son showroom à Casablanca. Chaque pièce est unique. On dirait une expérience vraiment exclusive. Absolument. Une rencontre entre la haute culture et l'art décoratif. En parlant d'expérience unique, Seven Days Lifestyle annonce un spectacle de Noël à Casablanca et Marrakech. Santa Claus, chaussons, grelots et sucreux d'orge. Oh, ça l'est magique. Le spectacle nous emmène au pôle nord avec les lutins du Père Noël. Et ils cherchent un cadeau perdu. Exactement. Il y aura des chansons, des mascottes, des chorégraphies. Et des effets spéciaux. De quoi émerveiller petit et grand. Seven Days Lifestyle pense à tout. Culture, divertissement. Il y a même des conseils pratiques. Ah oui, les astuces du quotidien. Par exemple, pour conserver les légumes au réfrigérateur. Il ne faut surtout pas les mettre dans des sacs en plastique fermé. C'est vrai, on fait tout ça. L'humidité s'accumule et les légumes pourrissent plus vite. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On utilise des sacs perforés ou on les emballe dans des torchons. Pour que l'air circule. Exactement. C'est simple mais efficace. Et il y a une autre astuce pour sécher les vêtements rapidement à l'intérieur. Ah oui, en hiver, c'est toujours un problème. On enroule le vêtement mouillé dans une serviette sèche. On presse bien pour absorber l'excès d'humidité. Ensuite. On le suspend près d'une sauce de chaleur ou on utilise un ventilateur. Pas mal. Et pour finir cette première partie, on parle du musée de l'élégance marocaine. Un nouveau musée qui retrace 13 siècles de traditions vestimentaires. C'est le fruit du travail de Rabiba Antou. Une chercheuse passionnée par l'histoire du vêtement marocain. On peut y découvrir des costumes traditionnels, des cafetans, des robes de mariée. Un vrai voyage à travers l'histoire de la mode marocaine. On a hâte de découvrir la suite dans la deuxième partie. De retour pour la suite de notre exploration avec Seven Days Lifestyle. On continue notre voyage au Maroc. Exactement. Après le cinéma et la mode, place au sport. New Balance arrive à Casablanca. Une nouvelle boutique sur le boulevard Al-Masira Al-Qadra. C'est la troisième au Maroc, après Rabba et Marrakech. Les Marocains sont de plus en plus fans de sport et de grandes marques. New Balance va même lancer un club de course à pied à Casablanca. Pour créer une communauté de sportifs. Exactement. Le sport, c'est bon pour le moral et pour le lien social. Une belle initiative. On change de sujet. Avec une histoire moins réjouissante. La condamnation de Conor McGregor. Le combattant de MMA irlandais. Oui. Il a été condamné à verser des dommages et intérêts à une femme qui l'accuse de viol. Une affaire qui remonte à 2018. Le tribunal civil de Dublin a tranché en faveur de la victime, Nikita Hand. Conor McGregor a toujours ni les faits. Il affirme que la relation était consentie. Mais la justice en a décidé autrement. Cette condamnation ternit l'image du sportif. Déjà connu pour ses provocations. C'est un coup dur pour sa carrière. La célébrité ne protège pas de tout. On passe à quelque chose de plus léger. Manal Benjlika a rendu un bel hommage à son mari. Monsef Kessou. Oui. Il fête leur six ans de mariage. Un message touchant sur Instagram. Avec des photos souvenir. Elle remercie son mari pour son soutien. Dans sa vie d'épouse et de future maman. Un beau message d'amour. Voilà qui termine la deuxième partie de notre exploration. Et nous voilà de retour pour la dernière partie de notre deep dive. On termine en beauté notre exploration du Saturday Days Lifestyle. On a vu plein de choses. Cinéma, mode, spore. Des conseils pratiques. Des histoires touchantes. Un vrai concentré du Maroc d'aujourd'hui. Exactement. J'aimerais revenir sur Lamia Elgazwani. La créatrice de mode. Oui. Sa fusion entre mode et dizaine d'intérieur est fascinante. Le magazine met en avant sa collaboration avec Interiors Casablanca. Pour sa collection automne-hiver 2024. Oui, c'est une collection très inspirée du salisècle. Avec une touche de modernité. Exactement. Elle utilise des tissus d'ameublement pour créer des vêtements. Du brocard, du damassé, du velours. Des matières nobles et luxueuses. Transformées en robes majestueuses. C'est l'idée. Elle s'inspire des cours royales françaises. Lugas Napoléon. Tout à fait. Un héritage royal révisité. Avec beaucoup d'audace. Et chaque pièce est faite à la main. Uniquement disponible dans son showroom à Casablanca. C'est ça. Du vrai savoir-faire marocain. Absolument. On arrive à la fin de notre exploration. Le temps passe vite. C'est vrai. Le Maroc est un pays dynamique et créatif. On sent une énergie incroyable. Et une volonté de partager cette culture avec le monde. Tout à fait. Ce qui m'a marqué, c'est cette fusion entre tradition et modernité. C'est une des forces du Maroc. Comment pensez-vous que cette rencontre va évoluer? C'est une bonne question. L'influence des cultures étrangères comme la France est importante. Elle enrichit la création marocaine contemporaine. Comment cette influence va-t-elle s'exprimer à l'avenir? C'est passionnant à observer. J'espère que ce Deep Dive vous a plu. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à explorer le Maroc par vous-même. Il y a temps à découvrir. On se retrouve bientôt pour un nouveau Deep Dive. Au revoir.